Est-ce que vous voyez un message qui vous dit que c'est enregistre ? Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok, il faudra me dire à la fin comment récupérer la vidéo, parce que je ne l'ai jamais fait. Ce sera peut-être moi, on verra, d'accord. Eh bien, c'est parti alors. Ok, merci Guillaume. Et comme Guillaume vient de le dire, je viens d'être recruté au CNRS cette année. Mon projet CNRS s'intitule « Un nouveau regard sur la biogéographie continentale au cours du Cénozoïque ». Et il est basé sur une approche qui combine paléogéographie et paléenvironnement pour reconstruire l'évolution au cours du temps des corridors de dispersion. Les corridors de dispersion sont des ceintures géographiques aux conditions environnementales similaires qui permettent la dispersion sélective d'espèces. Mais aujourd'hui, je vais très peu vous parler de biogéographie, même si je vous en dirai quelques mots à la fin. Je vais vous parler d'un de mes chantiers de recherche principaux sur la mousson asiatique et ses contrôles paléogéographiques. Et je vais notamment vous parler beaucoup d'une zone où j'ai travaillé au cours des dix dernières années qui est la Birmanie. Le lien avec la biogéographie, il est direct, car l'évolution de la mousson et de la paléogéographie asiatique ont dessiné les corridors de dispersion le long de la marge néo-tétisienne au cours des 50 à 60 derniers millions d'années. Alors, avant de vous parler de mousson, je vais vous parler un peu de mes outils, parce que comme je viens d'arriver, il y a peu de gens qui savent ce que je fais. Et donc, je vais juste vous présenter mon expertise et le type d'approche que j'utilise. Alors, mon premier type d'approche sont des approches purement de terrain, en géologie sédimentaire. Je suis spécialisé en sédimentologie continentale et en pédologie. J'applique à l'effet stratigraphique. Je travaille beaucoup avec des paléontologues sur leurs sites fossiles à reconstituer les paléenvironnements et la stratigraphie de leurs sites. C'est un exemple en Turquie, sur des sites Eosem. Vous avez une belle photo avec des séries rouges, qui sont des paléosols, surmontées de séries blanches, qui sont des dépôts plus lacustres. Et une bonne partie de mon travail là-bas, depuis 2014, a été de relier tous ces sites entre eux, d'étudier les facièses des dépôts pour reconstruire l'environnement de manière générale, pour reconstruire ce type de reconstruction paléenvironnementale assez grossière et imagée. Donc, un paysage lacustre et de cônes alluviaux dans le piémont d'un arc volcanique. Donc, ça, ce sont les facièses sédimentaires qu'ils utilisent. Et l'analyse pédologique peut nous dire qu'on avait un paysage de forêt ouverte avec une saisonnalité bien marquée dans les précipitations. Tout ça, c'est très descriptif et très peu quantitatif et pas très utile pour reconstituer les corridors de dispersion. Et donc, pour être plus quantitatif pour les reconstitutions paléenvironnementales, j'utilise des approches en géochimie isotopique, plus particulièrement en isotopie stable et clump. L'un des matériels de prédilection que j'utilise, ce sont les carbonates continentaux, carbonates biogéniques ou pédogéniques, particulièrement ces nodules et ciments qui précipitent dans les sols aux moyennes latitudes. Je vais vous donner plus tard un exemple de comment on peut utiliser les isotopes de l'oxygène pour reconstituer semi-quantitativement la quantité de précipitation. Mais d'abord, un petit exemple de comment on peut utiliser les isotopes du carbone. C'est un travail récent fait avec plusieurs collègues aux États-Unis et en Europe. Comment utiliser les isotopes du carbone dans les sols ? Alors, la composition isotopique du carbone dans les carbonates pédogéniques, elle va être reliée à la composition isotopique du CO2 du sol, qui est la principale source du carbone pour les carbonates pédogéniques. Et le CO2 du sol, il vient de deux sources, le CO2 atmosphérique et le CO2 respiré par le sol, donc créé par l'activité biologique. Et il existe une équation de barométrie du sol, qui est en fait une bilan de masse isotopique, qui relie la composition isotopique du CO2 du sol, enregistrée dans les carbonates pédogéniques. La composition isotopique et la teneur en CO2 atmosphérique est la composition isotopique et la teneur en CO2 respirée par le sol. Et il y a une donnée paléenvironnementale là-dedans qui est très intéressante, c'est la quantité de CO2 respirée, donc la respiration des sols, car elle varie énormément en fonction des écosystèmes. Elle est très faible dans les écosystèmes boréaux, dans les déserts, très élevée dans les écosystèmes tropicaux. Donc, on a tout un gradient qui nous permet de relier une valeur à un écosystème de manière assez générale. Et on peut utiliser l'équation qui est ici pour reconstituer cette respiration des sols. Si on fait des hypothèses sur le CO2 passé et sa teneur isotopique à partir de données paléoscenographiques, par exemple, et on peut reconstituer la valeur de la composition isotopique du CO2 respirée et la valeur du CO2 du sol à partir de la matière organique et des carbonates pédogéniques dans le sol. Et donc, avec plusieurs hypothèses sur comment la production de CO2 varie avec la profondeur dans les paléosols, on peut reconstituer la respiration des sols et la relier à ces grands écosystèmes dont je viens de vous parler. C'est ce que nous avons fait récemment dans un bassin au Tibet avec mes collègues de Rennes, Guillaume Dupont-Nibet et son équipe. C'est un bassin à la limite de pénétration des pluies de mousson, la limite des déserts d'Asie centrale, qui sont dominés par des dépôts de petits playas, donc c'est des dépôts lacustres temporaires. Et sur les marges de ces dépôts lacustres, vous avez des grandes plaines de paléosols. Et donc, en utilisant les ciments de ces dépôts, j'ai pu reconstituer l'évolution de la respiration des sols à travers le temps. Ce dépôt est extrêmement bien daté par magnétostratigraphie et géochronologie. Donc, voici le type d'enregistrement qu'on peut obtenir avec cette approche isotopique. Une évolution de la respiration des sols à travers le temps entre l'éocène Greenhouse et l'éocène Icehouse. Vous pouvez voir en vert cette respiration des sols avec des valeurs assez fortes pour l'éocène, très faibles pour l'éocène, avec des valeurs pour l'éocène qu'on trouve aujourd'hui que dans les déserts tempérés ou que dans les stades boréales. Donc, on peut en parler énormément de cet enregistrement. Est-ce qu'on peut comparer les valeurs éocènes avec les valeurs à l'actuel ? Quelle est la part de saisonnalité dans cet enregistrement ? Mais en tout cas, cette forte diminution indique moins une partie signal de désertification avec la chute dans Icehouse au Lidocène. La force de ce signal, ce n'est pas uniquement son aspect semi-quantitatif, c'est aussi le fait qu'il est extrêmement bien daté par géochronologie et magnétostratigraphie. Et le troisième type d'approche que j'utilise sont les approches géochronologiques pour dater nos enregistrements. Donc, je suis spécialisé en datation uranium-plomb, j'ai aussi quelques compétences en isotopie du afnium, du dynium et du froncium, donc d'autres systèmes radiogéniques, que j'utilise plus pour le traçage de ces lignes. Alors, comment ça marche pour tâter une roche ? Juste, on va sur le terrain, on cherche les dépôts de centres volcaniques, les tufs, on prend un échantillon de 2 ou 3 kilos et beaucoup de gens s'imaginent qu'en fait, à partir de cet échantillon, on réduit juste en poussière, on met la poussière dans le spectromètre de masse, on obtient un rapport isotopique uranium-plomb qui va être relié à la décroissance radiogénique et donc qui va nous donner un âge pour la roche. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Juste le résumé en 30 secondes, quand on fait de la datation en uranium-plomb, on ne fait jamais en masse totale d'un échantillon, on va toujours cibler un ou plusieurs minéraux particuliers qui ont la caractéristique d'accumuler énormément d'uranium lors de leur croissance et très peu de plomb. Comme ça, quand on mesure leur rapport uranium-plomb, c'est directement lié à la décroissance radioactive de l'uranium et ce n'est pas influencé par une quantité de plomb acquise lors de la croissance du minéral. Donc, il faut les extraire, ces numéros, et ce n'est pas simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce tuf, par exemple, ici, de 3 kg, on le pulvérise et puis après, on utilise des systèmes qui ont été développés dans l'industrie minière, donc à table de gravité, par exemple, c'est exactement la même chose que de prendre une petite coupelle dans l'eau et de faire tourner votre sédiment pour séparer les minéraux lourds d'un côté et les minéraux plus légers, quarts, felspar, de l'autre. Parce que les minéraux qu'on utilise, communément, zircon, titanite, monazite, sont des minéraux lourds. Donc, à partir de ces procédés, on obtient 3 g d'échantillons. On a déjà divisé la taille par mille. Et ce n'est pas suffisant parce que là, vous avez plusieurs milliers de grains et on en veut juste une centaine pour l'adaptation. Donc ensuite, on fait la séparation par liqueur lourde. Certains d'entre vous sont familiers avec ça, ceux qui travaillent sur phytolite ou pollen, par exemple. Et puis, une séparation magnétique uniquement pour obtenir une centaine de grains qu'on ensuite sélectionne à la pince à épiler. Donc, on est descendu à 0,3 mg. On a énormément divisé la taille de l'échantillon. Je vais juste préciser tout ça parce que j'aimerais bien monter une chaîne d'extraction de minéraux lourds au serré. Je ne sais pas, ça n'existe pas encore. Peut-être que certains d'entre vous seraient intéressés par ce type de procédure. Une fois qu'on a ces minéraux, on les met dans de l'époxy, on les image en SIEM ou en micro-prop pour bien sûr qu'on a les bons minéraux. Et puis, là seulement, on les analyse au spectromètre. On les ablationne avec un laser. La poudre est ensuite envoyée dans un spectromètre de masse. On a ensuite un rapport uranium-plomb par minéraux. Donc, un âge par minéral. Et de nombreux minéraux par échantillon. Donc, on peut faire des statistiques et obtenir une incertitude autour de ces âges quand on a un tuf. Quand on travaille pour de la provenance sédimentaire, c'est exactement le même procédé, sauf qu'on ne va pas avoir un âge, on va avoir des âges multiples. On prend un grès, par exemple, on en extrait les zircons ou la monavite. On va obtenir énormément d'âges et on va ensuite créer ce qu'on appelle une distribution en âge. C'est ce qui est ici sur cette image. Vous avez en axis, c'est l'âge en millions d'années. Et en ordonnée, c'est le nombre de grains pour plusieurs échantillons. Si je prends, par exemple, la distribution en âge en bas, le bassin de Sarit-Jakaya, donc ce sont les grès d'un bassin en Turquie, vous voyez de nombreuses populations qui correspondent aux populations, dans ce cas précis, de zircons qu'on a dans ce bassin. Et si vous regardez les quatre distributions en âge qui sont au-dessus, ce sont les zones de provenance potentielle qui sont autour du bassin. En essayant de corréler ces populations entre les échantillons et les provenances potentielles, vous pouvez reconstituer la provenance dans votre bassin sédimentaire et documenter potentiellement des provenances multiples car une province ici n'explique pas cette distribution composite. Il faut une combinaison de plusieurs de ces provinces pour expliquer la provenance du bassin de Sarit-Jakaya. Donc, on peut l'utiliser, c'est une sorte de code barre. C'est comme ça qu'on l'utilise, provenance sédimentaire, c'est très puissant. Alors, en gros, j'utilise toutes ces approches pour dater des sites fossiles, y reconstituer les environnements et y reconstituer la paléogéographie pour les appliquer à des questions bio-géographiques en collaboration avec des paléobotanistes, paléomonéticiens, paléontologues et mondialisateurs du climat. Juste quelques noms ici, Yannick Donadieu, au CERESH, pour la mondialisation du climat, avec qui je travaille depuis 2013, Guillaume Dupont-Nuvé à Rennes pour l'aspect paléomonétisme, Karina Horn, paléobotaniste à Amsterdam, et Chris Beard, au Kansas, pour l'aspect paléontologie des vertus. OK. Alors, la mousson, pourquoi ça m'intéresse ? Eh bien, la mousson, ça contrôle la distribution des écosystèmes sur toute l'Asie du Sud, l'emplacement et l'existence des plus importants hotspots de biodiversité asiatique, donc dans la péninsule indo-chinoise, dans le Piedmont-Humalaïen, et son évolution à travers le temps a vraisemblablement façonné la distribution de la faune actuelle et favorisé les extinctions et les dispersions dans le domaine eurasiatique. Les pluies de mousson fortes aujourd'hui, donc par pluies de mousson fortes, j'entends au-delà du mètre de précipitation annuelle, eh bien, ces pluies de mousson fortes dans l'avant-pays du Malayen, elles sont considérées comme l'un des joueurs les plus importants de l'altération et d'érosion mondiale et considérées comme l'un des puits de carbone mondiaux les plus importants, possiblement responsables du refroidissement climatique depuis le milieu du Seine-Messon. Ce qui m'amène à trois questions. Donc, depuis quand avons-nous des pluies de mousson fortes, des pluies de mousson modernes, au-delà du mètre de précipitation ? À quoi ressemble un climat de pluies de mousson faibles qui précède ce régime de mousson fortes ? Et y a-t-il un avant-la-mousson, un climat asiatique sans mousson du tout ? Alors, juste pour précision, ici, j'ai une définition de la mousson qui est purement pluviométrique. Mousson moderne, c'est mousson forte. Proto-mousson, c'est mousson faible. Et pas de mousson, donc c'est pas de mouchon. Enfin, pas de pluie de grand ennette. Alors, de nombreuses études des modélisations climatiques ont étudié la sensibilité de la mousson aux changements paléogéographiques, aux longues échelles de temps. Et ces études, elles sont globalement unanimes. Le principal facteur jouant sur l'intensité des précipitations de mousson, c'est la surection des chaînes de montagne environnantes qui joue sur l'intensité des précipitations dans la baie du Bengale. Alors oui, la mousson, comment ça fonctionne ? Eh bien, pendant l'été, on a des vents de l'océan Indien qui apportent de l'humilité dans la baie du Bengale et la chaleur latente s'accumule dans la baie du Bengale, ce qui fait des pluies fortement convectives et ces pluies pénètrent dans l'avant-pays du Malayien et qui crée ces très fortes pluies dans le Piémont. Et pendant l'hiver, ces vents s'interrent à cause des gradients de température, ce qui crée des conditions arides dans l'avant-pays du Malayien. Et ce que font ces chaînes environnantes, donc les Himalayas et puis le plateau est-tibétain, la chaîne Doberman à l'est du Bengale, confine la chaleur latente dans la baie du Bengale et amplifie les précipitations. Il y a d'autres facteurs qui jouent aussi, qui sont moins importants sur les précipitations, il y a surtout d'autres facteurs qui jouent sur la circulation atmosphérique. C'est notamment ce qu'étudient en ce moment Antassar et Yannick Donague au Sérège, dont les travaux de modélisation en cours montrent que c'est principalement les lignes de côte et la topographie au Moyen-Orient qui jouent sur l'itinéraire et la force des gants au Sérémie, sans trop modifier les précipitations continentales. Surtout, ce que montrent toutes ces études en modélisation climatique, c'est que vous avez beau supprimer toute la topographie, changer les paramètres orbitaux ou la teneur en cible atmosphérique, les pluies de mousson sont résilientes et subsistent un régime de mousson faible dans le bassin d'avant-pays de Malavie. On tient toujours une inversion saisonnière des gants et des pluies convectives dans la zone du Bengale. Pour supprimer les pluies de mousson, il faut significativement changer les contrastes des températures et jouer avec la distribution des mers et des terres émergées. Alors, pour répondre à la première question, depuis quand avons-nous une mousson forte ? Cette question est intimement liée au timing de surrection des chaînes himalayennes et indobirmanes qui confinent la chaleur latente dans la baie du Bengale. Il y a relativement un consensus autour de cette question. On peut y répondre avec une certaine assurance, c'est que c'est au moins depuis le myocène et même depuis le myocène moyen période pour laquelle on a multiples preuves pour une haute altitude des Himalayas et de la chaîne indobirmane, une érosion très forte dans toute la région et des reconstitutions continentales, paléoclimatiques assez nombreuses. La surrection de ces deux chaînes elle fait aussi relativement un consensus, c'est entre la fin de l'Oligocène et le début d'une sienne autour de 25 à 20 millions d'années. Alors, avant la surrection de ces deux chaînes, quelle topographie pour les études ? Il existe plusieurs études, principalement en paléo-altimétrie isotopique, qui suggèrent qu'avant les Himalayas existait une topographie qui l'aurait remplacée dans le piémont d'un proto-plateau tibétain. C'est encore très débattu et le travail de mes collègues au LSCE et de Yannick Bonamieux ici aussi, ont montré qu'en fait ce n'est vraisemblablement pas le cas et qu'on a tendance à surinterpréter les données isotopiques en termes de paléo-altimétrie pour l'éocène. Enfin bon, quelle que soit l'altitude de ce proto-plateau tibétain, on peut affirmer que la topographie était bien moindre au paléogène. Donc, si on veut étudier la transition entre proto-mousson et mousson moderne, le paléogène, donc la période qui va du paléocène jusqu'à le léocène à travers léocène, c'est un bon démarrage. C'est aussi une période compliquée en termes de paléogéographie car le paléogène, c'est la période de la collision indo-asiatique et cette collision a provoqué des changements de distribution des terres énergées vraiment significatifs avec la retraite de la parathétis en Asie centrale et puis la fermeture de la mer d'avant-pays himalayen entre l'Inde continentale et les Himalayas ont dû significativement changer les contrastes des températures et potentiellement impacter les proto-mousson. Donc, c'est une zone importante à documenter en termes de paléogéographie et de paléoclimat. Alors, malheureusement, ce n'est pas facile parce que justement, à cause de la collision indo-asiatique, il y a très peu d'enregistrements d'archives sédimentaires paléogènes. Une bonne partie des dépôts paléogènes ont disparu à travers la subduction du nord de la plate indienne sous la marge asiatique et puis une autre partie est recouverte par l'importante couche de dépôts sédimentaires qu'on trouve à peu près partout en Asie du Sud. Partout, sauf dans une zone et cette zone, c'est la Birmanie parce que la surrection de la chaîne indo-birmane a mis à jour dans le bassin de Birmanie une grande section paléogène. Quand on dit grande, c'est plus d'une dizaine de kilomètres de dépôts que j'étudie depuis 2010. J'ai commencé dans le cadre de ma thèse et puis récemment, j'ai fondé le Myanmar Paléoclimate and Zodynamics Research Group. C'est un groupe interdisciplinaire qui amène tous les ans des chercheurs des différentes disciplines des sciences de la Terre sur le terrain pour cartographier les zones nous connues de la Birmanie. Ça va de la pétrologie à la géologie structurelle à la paléobotanique ou à la sédimentologie. Je vais vous parler des travaux que nous avons réalisés dans le cadre de ce groupe. Notre travail en Birmanie n'est pas facile sur le terrain car une bonne partie de la Birmanie est couverte par de la végétation dense. Là où on trouve des belles coupes, c'est le long des rivières. On est très souvent les pieds dans l'eau et aussi dans les zones à forte topographie, donc dans les rivières de montagne. C'est assez physique. Je pourrais vous parler pendant des heures de nos aventures avec la faune et la flore. La flore aussi est dangereuse là-bas. Les autres opportunités pour lesquelles on a d'avoir de la florement sont dans les mines. Les gens sont vraiment très accueillants en Birmanie. On a de bonnes relations avec les autorités locales qui nous laissent accéder aux carrières et aux mines. Les carrières sont assez rustiques. Il y en a même certaines qui sont encore ouvertes à l'éléphant, comme sur la photo ici. Et puis, dernier type de la florement qu'on utilise, ce sont les badlands. Toute la partie centrale de Birmanie, il y a des fortes précipitations de moussons et ces fortes précipitations de moussons créent une érosion superficielle intense dans les zones où les inondations temporaires se canalisent. Donc, il y a des badlands dans lesquelles il y a de l'érosion tous les ans de quelques centimètres qui fait de l'affleurement assez frais et puis des très bons sites paléontologiques car ça met à jour des fossiles tous les ans. J'ai d'ailleurs commencé à bosser en Birmanie avec les paléontologues de l'université de Poitiers pendant ma thèse à bosser sur leurs sites fossiles car les sites éocènes de Birmanie ont délivré une faune très importante de primates anthropoïdes qui sont donc à la base de l'arbre phylogénétique des primates dont j'en parlerai un peu plus tard à la fin de mon tour. Donc, mon travail sur la formation de ponts de dents qui a délivré ces primates anthropoïdes et qui est daté autour de 41 et 40 millions d'années a consisté à étudier la sédimentologie et la pédologie la provenance sédimentaire et l'enregistrement paléo-environnemental. Je vais vous en parler un peu parce que ça a des implications importantes pour les protomouchons et au sel. Alors, j'ai tout d'abord travaillé sur les sols puis ensuite sur le bois fossile et la combinaison de ces deux études a montré un paysage de marais saisonnus avec une flore typique des zones de mouchons modernes. Alors, plus précisément, les paléosols de la formation de Pondang ont à la fois des marques d'aridité et des marques de saturation en eau qui sont bien marquées et vraiment typiques des marées saisonnées qu'on trouve dans les zones de mouchons. Tandis que le bois fossile montre la présence d'espèces qui sont typiques des forêts de mouchons du piémont himalaya. C'est un type de forêt dominée par des lupérocarpacées qu'on trouve seulement dans les zones à forte saisonnitude. Une reconstitution imagée de ce paysage serait à peu près comme ça, avec en amont l'arc volcanique birman, en aval les plaines deltaïques de la Birmanie centrale et vous avez dans les plaines centrales ces paysages de marées saisonniers et de forêts ripariennes et en amont ces forêts de mouchons. Il existe un analogue moderne pour ce type de paysage. C'est un écosystème qui s'appelle le terrail qui est présent tout le long du piémont himalaya et qui est une zone qui est vraiment caractérisée par un climat de ces mouchons bien marqués jusqu'à 8 mois sans une goutte d'eau et de 1 à 2 mètres de précipitation. Donc, à la fois intense précipitation et intense à réalité. Mais bon, tout ça, ça reste qualitatif. Et dire si cet écosystème de mouchons est associé à des mouchons fortes ou faibles, on ne peut pas le faire uniquement à partir de ces considérations. C'est pour ça que j'ai utilisé une approche en isotopie stable et dans ce cas précis une approche en isotopie de l'oxygène. Car en Asie du Sud-Est, la composition isotopique des eaux pluies varie en fonction de nombreux effets. Les effets de latitude, les effets d'altitude, les effets de continentalité. Il y a un effet prédominant aux basses altitudes qu'on pourrait appeler un effet de mousson. C'est en fait un mélange d'effets de convection sur la composition isotopique des précipitations et puis à la fois de recyclage des eaux de surface dans la baie du Vingage. C'est un peu compliqué d'expliquer en dix secondes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plutôt une bonne corrélation à l'échelle régionale entre l'intensité de la mousson et l'appauvrissement en isotopes lourds de la composition isotopique des eaux de pluie. Plus le delta est négatif, généralement, c'est associé à des mousson d'été plus fortes. C'est une approche semi-quantitative car il n'y a pas une corrélation guinéaire, il y a plein de sources d'incertitudes, notamment sur la source des précipitations, mais on peut l'utiliser de manière assez grossière et générale. On retrouve cette relation dans les eaux de surface et ces propositions isotopiques des eaux de surface est ensuite enregistrée dans les carbonates continentaux que j'ai donc analysées, les carbonates continentaux de la formation du pont de d'angle, des dents fossiles et des gastéropodes fossiles. Plus récemment, je fais la même chose sur des carbonates pédogéniques, car il y en a aussi en Debranis. Vous pouvez voir ici un enregistrement sur dents fossiles et gastéropodes. Non seulement il y a des valeurs très négatives, mais il y a aussi un enregistrement cyclique qu'on peut voir le long de l'axe de croissance de ce type de matériel, qu'on interprète comme étant un enregistrement saisonnier. On a deux à quatre cycles dans cette dents rhinocéros et un cycle dans ce gastéropode. Les valeurs ici qui sont très basses à la fois dans les dents et dans les gastéropodes, quand on compare au matériel moderne de la veille du Bengale, c'est vraiment très négatif, c'est plus négatif qu'aujourd'hui. En prenant toutes les sources d'incertitude que l'on a sur la composition isotopique de l'océan à cette période, la source de l'humidité, ça nécessite un effet convectif et une intensité de précipitation au moins aussi fort qu'aujourd'hui. L'amplitude de ce signal saisonnier est aussi similaire à ce qu'on trouve aujourd'hui qui indique une période aride après la saison nuque. Comme les effets convectifs sur la composition isotopique semblent aussi forts qu'aujourd'hui, il est tentant de dire qu'il s'agit d'une mousson forte d'éléocène, pas une protomousson, donc une mousson faible et nous avons fait ce raccourci dans nos papiers en 2014 quand nous l'avons publié et je reviendrai là-dessus plus tard parce qu'il y a un twist à la fin de ma présentation. À l'époque, en 2014, quand nous avons fait cette interprétation, on avait des bonnes raisons de penser que c'était de plus de mousson fortes. Nous avions fait tourner des simulations climatiques, c'était Jean-Baptiste Ladon qui vient d'être recruté au CNRS aussi cette année au LSE et Yannick Donodieu, Frédéric Lutot, Pierre Sepulcre, notre grand groupe de modélisation du LSE et nous avons fait tourner ces simulations avec cette carte palégeographique pour les ocènes asiatiques avec une topographie plus faible qu'aujourd'hui, plateau tibétain à 3000 mètres, pas de l'Himalaya, donc l'Himalaya c'est à 8000 mètres, plateau tibétain c'est à 5000 mètres et nos simulations reproduisaient une aversion des vents et une aversion des précipitations avec des plus très fortes pour l'été et qui sont aussi fortes voire plus fortes qu'aujourd'hui dans la baie du Bengal pour une CO2 pour une paie de CO2 atmosphérique de l'ordre de 4 fois le niveau pré-industriel qui est ce qui est proposé pour l'éocène, moins cette partie de l'éocène. Et d'ailleurs, si on fait diminuer le CO2 dans nos simulations et qu'on augmente la glaciation de l'Antarctique c'est exactement ce qui se passe au cours de la transition éocène-oligocène donc la transition entre Greenhouse et Icehouse et bien ce qu'on voit dans les simulations c'est une diminution de précipitation voire en fonction des zones on s'appelle jusqu'à trois fois la quantité de précipitation qu'on a avant la transition éocène-oligocène donc en gros ce que ces simulations suggèrent c'est qu'avant la surrection des Himalayas nous avons un régime de mousson qui est très sensible au CO2 atmosphérique avec des mousson faibles si on a une CO2 moderne mais des mousson fortes avec une CO2 éocène des mousson éocène très sensible au CO2 alors nos données en Birmanie ne sont pas les seules à proposer des mousson d'éocène il y a de nombreux sites paléobotaniques le long de la marge asiatique ces sites ont été étudiés par de nombreuses personnes et il y a une synthèse plusieurs synthèses par Robert Spicer qui a étudié la physionomie des sites à feuilles fossiles dans toute la région et qui propose lui aussi une mousson à éocène et bien intéressant ce qu'il propose sur ces sites c'est que la saisonnalité elle est différente de la mousson moderne elle n'est pas aussi brutale que ce qu'on voit aujourd'hui avec la mise en place de très fortes chaleurs latentes dans la baie de Bengale lui l'interprète ce site-là le saisonnier comme étant similaire à ce qu'on trouve aujourd'hui en Indonésie ou en Australie du Nord où la mise en place de la mousson est beaucoup plus graduelle et associée à une migration lente de la zone de convergence intertropicale qui varie chaque année en faisant le maximum d'insolation et donc Spicer propose que la mousson iocène est due à une zone de convergence intertropicale un peu plus dynamique alors je reviendrai là-dessus notre travail aujourd'hui en Birmanie d'un point de vue paléoclimatique consiste à tester cette idée que les mousson iocène sont contrôlées par le CO2 en essayant d'étendre notre enregistrement paléenvironnemental jusqu'à l'oligocène et à travers la transition éocène-oligocène pour voir si on a bien une chute dramatique des précipitations de mousson c'est quelque chose qu'on sait déjà au Tibet c'est le site de Chinning dont je vous ai parlé dans l'introduction et pas dans la zone d'influence de la mousson d'Asie du Sud c'est l'Asie de l'Est donc ce n'est pas les mêmes dénoministes mais on voit là-bas au moins une désertification à travers la transition du sel en ville d'Esset Non, ce n'est pas le moment que je suis en présentation Merci Ça marche ? Oui, ça marche La deuxième direction c'est que je suis en train de calibrer nos proxys pour la reconstitution des pluies passées ce que je vous ai montré en reconstruction de précipitations de mousson c'est celui quantitatif basé sur la composition isotopique de carbonate de surface je pense qu'on peut être beaucoup plus précis et réduire les intertissus et non de soumettre un projet à NR pour calibrer les approches de reconstitution de précipitations passées donc ça vient d'être soumis avec nombreux collaborateurs au CRG Si je fais une pause maintenant sur ce talk dans les mousson c'est parce que j'aimerais vous parler d'un des autres gros chantiers que j'ai lancé en Birmanie c'est sur la reconstitution de la paléogéographie de l'Asie du Sud et alors la paléogéographie de l'Asie du Sud au cours du Cénozoïque elle est principalement influencée par l'événement tectonomique majeur du Cénozoïque qui est la collision indo-asiatique alors donc la collision entre la plaque indienne et la marge asiatique le terrain le plus au sud et le terrain de l'Assa en jaune sur cette figure comme vous pouvez le voir sur cette figure la Birmanie c'est un terrain indépendant le terrain de Birmanie qui a une limanite particulière qui au cours des derniers millions d'années suit la migration de l'Inde vers le nord donc cette convergence vers le nord et il y a énormément de débats sur l'origine de ce terrain de Birmanie appartient-il à l'Asie appartient-il à l'Inde est-ce quelque chose de complètement différent vous allez voir que c'est pertinent de l'étudier et son origine alors que sait-on sur la collision indo-asiatique et bien en fait beaucoup de choses et pas grand chose en même temps jusqu'au milieu des années 90 il y avait une sorte de consensus général sur le timing de la collision indo-asiatique qui était daté autour de 40 millions d'années et je vous ai mis ici c'est une carte de reconstitution de la position de l'Inde à travers le temps avec l'angle ouest et est et donc ce sont des données en paléomagnétique et si vous regardez la position à 40 millions d'années c'est cette ligne rouge on est à peu près 1000 à 1500 kilomètres plus au sud de la transition entre Inde et Asie aujourd'hui donc on parle d'à peu près 1000 à 1500 kilomètres de croûte continentale qui a disparu à travers la convergence indo-asiatique après la collision potentiellement par processus de shortening ou par subduction de croûte océanique 1500 kilomètres c'est relativement faisable ça ne posait aucun problème à personne le problème c'est que depuis début des années 90 il y a eu énormément de travail sur le timing de la collision indo-asiatique et maintenant le consensus a changé et il y a un consensus général sur l'âge de la collision maintenant autour de 58 à 56 millions d'années c'est à partir de nombreuses études sur le timing de l'obduction de matériel océolithique néo-tétisien sur la marche passive indienne et l'apparition de matériel asiatique volcanique dans le bassin d'avant-pays indien très difficilement réfutable ces preuves là le problème c'est que la position à 58 millions d'années on est près de 1500 kilomètres encore plus au sud que la position précédente et donc on doit expliquer beaucoup plus de disparitions de croûte continentale depuis la collision indo-asiatique donc il y a énormément de travail structural là-dessus donc voici une photo une figure une synthèse de douffe en l'inspergienne en gros qui montre quel que soit l'endroit où on se met le long de la zone de collision si vous prenez en compte le shortening qui a eu lieu au nord des Himalayas sur les terres asiatiques donc en jaune sur cette barre et puis le shortening qui est calculé dans les Himalayas donc en bleu sur ces barres et que vous rétro-déformez ce shortening l'isolège est-il shortening je ne sais pas quel est le gros français et bien vous arrivez à restaurer 1000 à 1500 kilomètres de convergence il manque encore 1000 à 1500 kilomètres de croûte continentale dont on ne sait pas où elle est passée depuis la collision indo-asiatique donc pour expliquer ceci il y a trois grandes familles de modèles qui ont été proposées alors la première famille de modèles les modèles d'ailleurs français proposées par Paul Taponnier et de nombreuses autres personnes depuis les années 70 ce sont les modèles à extrusion qui proposent une greater Inga donc une fin d'un peu plus grande d'une centaine quelques centaines de kilomètres et une marge asiatique à peu près 10 degrés de latitude nord au moment de la collision et que la collision a donc lieu à basse latitude et que la convergence suivant la collision est accommodée par l'extrusion de blocs continentaux asiatiques hors de la zone de collision et en particulier l'extrusion de l'Indochine située en zone frontale de la collision au paléocène qui ensuite est extrudée pour former la péninsule indo-chinoise moderne le problème c'est qu'il y a énormément de données paléoronédiques récentes qui montrent que c'est assez incompatible avec ce scénario qu'on a une marge asiatique à 60 millions d'années qui est plus proche des 20 degrés de latitude et que la quantité d'extrusion est beaucoup plus faite qu'on l'imaginait il y a une vingtaine de 30 degrés la deuxième famille de modèles elle propose une marge à 20 degrés de latitude et étend l'Inde de 1500 km alors une première famille de modèles propose que on étend l'Inde avec de la croûte continentale et donc pour expliquer les 1500 km de croûte manquante et bien on subducte 1500 km de croûte continentale alors 1500 km de croûte continentale c'est dur à avaler dans tous les sens il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ces modèles ce qui a amené une variante de ces modèles avec une huge greater India dans les modèles de Dove, von Nisbergen à Utrecht qui ne propose non pas 1500 km de croûte continentale mais une très grande partie de ces 1500 km est en fait de la croûte océanique qui propose l'ouverture d'un bassin océanique entre les Himalayas et la plaque indienne plus au sud un bassin qui sera ouvert au Crétacé et puis ensuite on aura une collision à 58 millions d'années entre les Himalayas et la SA et puis une deuxième collision entre l'Inde continentale puis la marge asiatique à 40 millions d'années le problème avec ces modèles c'est que il n'y a aucune preuve pour ce grand bassin océanique pas de preuve d'extension de Crétacé pas de suture pas de paléo zone de subduction associée avec cette deuxième subduction plus au sud s'il a existé ce bassin océanique il n'y a laissé aucune preuve enfin il y a une troisième 5000 de modèles pour appeler les modèles transthétisiens qui proposent un double système de subduction avec un système de subduction le long de la marge asiatique et un système de subduction intra-océanique un arc transthétisien et que l'Inde serait rentré en collision avec cet arc transthétisien il y a 58 millions d'années et puis ensuite il y a une deuxième collision avec la marge asiatique il y a 40 millions d'années et le problème avec ces modèles c'est qu'il y a peu de preuves pour cette zone de subduction supplémentaire alors il y a des roches à l'ouest une tibère attribuée à l'arc de Kohistan qui ont donc été attribués à cet arc transthétisien c'est débattu mais on n'a pas la partie est de cet arc transthétis alors comme vous pouvez le voir ces trois familles de modèles proposent des reconstitutions paléogéographiques pour le paléogène qui sont vraiment significativement différentes en termes à la fois de taille des masses continentales de présence ou absence de bras de mer et donc aujourd'hui c'est encore illusoire de faire tourner des simulations climatiques pour le paléogène tant qu'on n'a pas résolu quelle est la paléogéographie associée avec le paléogène alors on va sans doute en fonction d'un modèle ou d'autre avoir des moussons qui sont fondamentalement différentes c'est aussi capital pour savoir où est la position des sites birmans dont je vous ai parlé ce qui est assez intéressant c'est que ces trois grands modèles ont tous des hypothèses différentes sur la position de la Birmanie les modèles à l'extrusion mettent la Birmanie soit en zone frontale soit en zone latérale de la zone de collision mais ils posent tous que la Birmanie était relativement haute ou moyenne latitude dans l'hémisphère nord et aurait ensuite été extrudée de la zone de collision vers l'ouest vers l'est et en rotation les modèles avec une grande Greater India eux sont très conservateurs et mettent la Birmanie plus ou moins dans sa position actuelle tandis que les modèles transthétisiens et bien là c'est la foire à tout tout est un peu proposé mais un truc qu'ils proposent et qui n'est pas proposé dans les autres modèles c'est que la Birmanie aurait pu faire partie de ces types transthétisiens et donc serait rentrée en collision d'abord avec l'Inde et puis ensuite avec l'Asie donc étudier la paléogéographie de la Birmanie c'est pertinent parce que ça nous permet de résoudre potentiellement ces modèles géodynamiques et puis de contraindre aussi la position des sites dont je vous ai parlé tout ceci ça a été fait dans le cadre de la thèse de Yann Westerwelle un thésard à Rennes avec nos collègues paléomagnéticiens Guillaume Dupont-Nuvée et Thierry Croper le but de cette thèse a été de reconstituer la paléolatitude et la paléorotation du terrain de Birmanie moi mon travail là-dedans en plus de l'apport logistique et des terrains ça a été de dater les roches sédimentaires et volcaniques que nous avons échantillonné dans le cadre de cette thèse il y a toute une série de publications associées que je vous ai mis là si vous êtes intéressé sur les détails paléomagnétiques sur les reconstructions paléogéographiques que je vais vous montrer c'est pas mon domaine il faut les poser directement à Yann et Yann défend sa thèse en fait demain à 13h30 comme aujourd'hui et donc si vous êtes intéressé pour assister à cette thèse et bien créons un email et je vous enverrai les coordonnées du lien tout est en ligne alors je vais vous montrer une synthèse des résultats paléomagnétiques et donc ça c'est la synthèse de tous les sites vous avez en haut donc c'est la marge asiatique en pourpre en bleu c'est l'angle est de la marge indienne et puis en rouge ce sont le site birman comme vous pouvez le voir pour une grande partie pour tout le crétacé et bien le terrain birman est vraiment distinct de la marge asiatique et de l'Inde le seul moyen de restaurer ces paléolatitudes dans l'hémisphère sud mais proche de l'équateur et bien c'est de mettre le terrain de Birmanie au milieu de l'océan et donc faisant partie de cet arc transthétisien on a en Birmanie les roches volcaniques associées avec cet arc que nous avons daté entre 130 millions d'années jusqu'à 40 millions d'années donc ça valide en partie les scénarios transthétisien alors qu'est-ce qui se passe ensuite avec cet arc et bien si on regarde les paléolatitudes et bien elles mergent avec les paléolatitudes de l'angle est de l'Inde autour de 55 millions d'années et puis ensuite à partir de 55 millions d'années la paléolatitude de l'angle est de l'Inde et de la Birmanie suivent exactement la même migration vers le nord ceci sous-entend qu'autour de 55 millions d'années nous avons la Birmanie qui s'ancre à l'Inde et qu'ensuite les deux se déplacent vers le nord comme une seule masse continentale et ce qui marche le TAMI marche exactement avec ce qui était proposé pour la collision entre l'arc transthétisien et l'Inde autour de 55 millions d'années entre 60 et 50 alors est-ce que l'on peut si c'est donc le scénario est-ce qu'on peut trouver en Birmanie une preuve d'une collision postérieure entre la Birmanie et l'Asie pas dans les données paléoménétiques car à partir de 40 millions d'années c'est en gros la migration de l'Asie mais si on va voir dans les bassins de Birmanie centrale et bien oui on voit des choses autour de à la fin de l'éocénie vous avez une carte assez grossière de la Birmanie ici donc en jaune sont les bassins de Birmanie centrale en orange c'est la chaîne indogirmane donc le prisme d'accrétion de la subduction de l'Inde sous la marge sous la marge de l'Asie en pourpre en pourpre c'est les roches métamorphiques à l'angle de l'église de l'église de Birman et en rouge les roches magmatiques dont celle associée à l'arc volcanique Birman c'est la ligne pointillée et notre travail dans les bassins de Birmanie centrale au nord et au sud mon travail stratigraphique a mis en évidence une discordance majeure dans les bassins du nord tous les dépôts entre 37 millions d'années et 25 millions d'années sont manquants peut-être jamais existés c'est associé à un épisode de plissement et de mise en place de failles chez vos chambres qu'on retrouve très bien en ligne sismique et donc il est vraiment tentant de dire que cette discordance est associée à la collision entre la Birmanie et l'Asie on peut aussi un signal en provenance sédimentaire si vous regardez les dépôts paléocènes à escène inférieure et moyenne en Birmanie centrale ils sont tous caractérisés par une seule population d'âge de zircon qui est cenozoïque la crétacétardite exactement les âges que l'on trouve dans le magmatisme birman des âges vraiment locaux et à partir de cette formation qui s'appelle la formation de l'Io qui commence à 40 millions d'années et bien on commence à voir dans l'enregistrement plein d'âges bien plus anciens des âges paléozoïques et protérosoïques qui témoignent de l'exhumation dans le bassin de drainage de roches bien plus anciennes vraisemblablement associées à cet épisode de déformation de puissement et de chauvauchement donc ces roches bien plus anciennes en regardant les âges elles ressemblent très fortement à ce qu'on trouve aujourd'hui au nord de la Birmanie dans la chaîne indodirmane et dans la zone de syntaxe estimalayenne donc tout ceci nous laisse à penser qu'autour de 40 millions d'années c'est lorsqu'on enregistre la collision finale tout au nord entre la Birmanie et l'Asie juste une note dont je vais parler un peu plus tard si vous regardez ces reconstructions nos sites paléoclimatiques à 40 millions d'années sont à 5 degrés de latitude nord en fonction des données paléoclatives très proches de l'écoute première implication de ce travail paléogéographique c'est que ça nous permet de tester les différents modèles géodynamiques et il semble que les deux premiers modèles pas géodynamiques géodynamiques il semble que les deux premiers modèles géodynamiques ne sont pas valides au moins sont incompatibles avec nos données d'Irlande et que les modèles trans-stésisiens sont les plus compatibles avec nos données d'Irlande mais ce qui est aussi particulièrement intéressant c'est que ce que fait cette étude c'est qu'elle bouge nos sites birmans et ocènes que nous avions originellement placés à une position assez similaire près de l'équateur au milieu de l'océan sur cette carte et donc comment expliquer notre enregistrement de paléoclimatiques s'il est près de l'équateur car avoir des pluies convectives enregistrées en isotopie stable ça devient complètement anecdotique car à l'équateur dans autour de la zone de convergence intertropicale ce n'est pas surprenant avec ou sans mousson on s'attend à avoir des pluies fortement convectives ce qui est intéressant dans notre signal ce n'est plus la partie convective c'est les nombreuses preuves de saisonnalité dans notre gestion d'environnement à la fois dans l'enregistrement en isotopie stable mais aussi dans les palais au sol et dans la flore parce que pour avoir une saisonnalité très marquée avec une période aride sans une goutte d'eau pour plusieurs mois le seul moyen près de l'équateur c'est de faire bouger la zone de convergence intertropicale pour faire bouger la zone de convergence intertropicale je voudrais rappeler ici ce que suggère Bob Spicer à partir de la physionomie des feuilles pour exactement la même chose une saisonnalité graduelle qui lui suggère lui une migration de la zone de convergence intertropicale donc non données en Biramanie sont en fait assez compatibles avec ce qui est vu en physionomie des feuilles alors voit-on ceci dans les simulations climatiques et bien ce n'est pas clair ce que nous avons fait récemment c'est utiliser ces données paléomagnétiques ainsi qu'une grande base de données paléomagnétiques plus globale pour reconstituer des nouvelles cartes paléogéographiques 40 millions d'années ça a été le travail de Fernando Pobleté qui est maintenant professeur à l'université du Chili à Santiago de Chili et nous avons utilisé ces nouvelles cartes pour faire tourner une nouvelle série de simulations avec la dernière version du modèle du PSF ça a été dans le cadre dans la thèse de Delphine Tardif avec Fred Fruto et Guillaume Leir à l'IPGP Delphine soutient sa thèse d'ailleurs dans 15 jours si vous avez bien intéressé et je vous ai mis là une sortie des simulations de Delphine ce ne sont pas les sorties en précipitation ce n'est pas très facile à lire c'est une sortie en végétation donc les grands biomes qu'elle voit dans ces simulations et les simulations de Delphine dans la plupart des cas ne reproduisent pas de moussons modernes ni de proto-moussons reproduisent pas de précipitation du tout dans toute la zone de l'avant-pays himalayan cette grande zone aride que vous voyez ici au sud du plateau tibétain qui va aussi sur une partie du Moyen-Orient et en Afrique du Nord ce qui se passe dans ces simulations c'est qu'il y a une néothétisme plus large qui favorise la mise en place d'un anticyclone persistant pendant l'été qui freine la pénétration des précipitations et on rajoute à ça les très fortes températures de l'éocène qui augmentent l'altitude de condensation de la vapeur et la combinaison des deux effets diminue significativement les plus convectives et casse la mousson dans la vent du Nord alors où avons-nous tort ? ce sont les reconstructions paléogéographiques ce sont les données de terrain ce sont les simulations climatiques il s'avère qu'il existe d'autres simulations climatiques faites par d'autres équipes aux Pays-Bas en Angleterre aux Etats-Unis qui ont tous des modèles différents mais aussi toutes des paléogéographies un petit peu différentes différentes sur la largeur de l'anothétisme différentes sur la taille de la parathétisme différentes sur la paléolatitude du plateau tibétain et sur la largeur de l'avant-pays du malay et certaines ne reproduisent pas du tout nous sont comme c'est le cas pour celle de Delphine ou celle de Zhang Shizang à Stockholm ou de Salah dans les pays scandinaves mais d'autres reproduisent des moussons très intenses comme on le voit dans les simulations néerlandaises ou américaines donc ceci montre que les modèles sont vraiment très sensibles aux changements paléogéographiques qui ont lieu autour de 40 millions d'années donc notre connaissance de l'évolution paléogéographique de l'anothétisme au cours de cette période n'a pas encore la résolution temporelle pour nous permettre de comprendre quand exactement les protomoussons sont apparus dans les simulations climatiques une autre conclusion de ce papier c'est que si vous regardez la distribution des sites qui sont en fait ces points ici on a des données semi-quantitatives de reconstitution des écosystèmes vous verrez qu'aucune en fait ne se retrouve directement dans la zone de moussons nous pensions que c'était le cas pour nos sites de Birmanie mais ce n'est plus le cas depuis qu'on a ces nouvelles paléogéographiques alors nos sites de Birmanie renseignent sur l'existence d'une protomoussons de l'éocène de manière indirecte car on voit qu'on a une migration de la zone de convergence intertropicale mais le signal convectif et le signal de précipitation là-bas ne nous dit rien sur l'intensité des protomoussons car ils ne sont pas dans la zone de précipitation donc l'histoire des protomoussons reste encore à être déterminée car on n'a aucun site jusqu'à présent dans la zone de moussons donc quelques conclusions j'ai dit beaucoup de choses en introduction je vous ai dit que les moussons modernes fortes vraisemblablement depuis le nocène et qu'aux paléogènes on a trois hypothèses soit déjà des moussons fortes soit des protomoussons faibles soit pas de moussons que la paléogéographie du paléogène est incertaine que nos données en Birmanie valident les modèles transthétisien avec deux zones de subduction et deux collisions avec une collision finale autour de 40 millions d'années et que les modèles climatiques autour de 40 millions d'années sont tous en désaccord sur ce qui se passe autour de 40 millions d'années ce qui met vraiment en lumière la sensibilité des moussons à la paléogéographie autour de cette période ceci montre que c'est vraisemblablement autour de cette période que les protomoussons vont naître si certaines simulations en créent d'autres n'en créent pas nos données Birmanes en tout cas indiquent les protomoussons on ne sait pas si elles sont fortes ou faibles à 40 millions d'années associées avec une migration de la zone antatropicale mais on a besoin de plus de données dans les zones de moussons elles-mêmes alors dans les minutes qui me restent maintenant je vais vous parler de primates et de biogéographie et je vais vous parler du thème de mon projet Asimilis alors une question centeniale en biogéographie c'est expliquer la distribution des espèces terrestres qui est séparée par des océans c'est notamment le cas des primates qui sont présents aujourd'hui en Asie en Afrique et en Amérique du Sud et on sait que c'est le cas depuis au moins 40 millions d'années et historiquement on a deux mécanismes pour expliquer ce type de distribution le premier c'est par création de ponts continentaux temporaires et le deuxième c'est par vicariance donc la création d'une barrière à la dispersion par l'ouverture d'un océan dans ce cas précis or il existe plusieurs exemples de dispersion importantes pour les manifères qui ne sont expliqués par aucun de ces mécanismes et c'est notamment le cas des primates anthropoïdes ce que montre le registre paléontologique des primates anthropoïdes notamment le registre de Germanie mais aussi l'enregistrement africain et l'enregistrement sud-américain c'est que les anthropoïdes ont dû se disperser d'Asie vers l'Afrique puis l'Amérique du Sud autour de 40 millions d'années pour une toute petite fenêtre temporelle on a des soucis très similaires autour de cette période sur ces trois continents et ce ne sont pas les seuls certains rongeurs ont fait exactement le même trajet au même moment et pour ce faire ils ont dû traverser deux océans majeurs la Néothétis et l'Atlantique Sud donc c'est un grand mystère en paléogéographie en biogéographie car ce sont toutes les espèces arboreales il n'a aucune évidence que de nage chez ces magnifiques alors comment traverse-t-on deux océans alors deux mécanismes ont été proposés le premier c'est ce qu'on appelle en français un saut de puce le long d'archipels temporaires island hopping en anglais en gros ce qui aurait pu se passer c'est qu'on aurait eu la mise en place d'archipels temporaires à travers la Néothétis et l'Atlantique Sud autour de 40 millions d'années et ce n'est pas suffisant on aurait aussi dû avoir la mise en place d'un corridor de dispersion donc ces corridors environnementaux temporaires donc c'est la mise en place de ces deux phénomènes autour de 40 millions d'années qui auraient pu expliquer pourquoi on l'a eu uniquement à cette période et pas avant ou après mais si c'est le cas il nous manque à la fois les ponts temporaires et le corridor de dispersion enfin l'enregistrement palais environnemental associé les ponts continentaux temporaires qui ont été proposés pour l'Atlantique Sud c'est la rite de Valbis c'est donc la trace d'un poichot qui a laissé quelques îles et puis un plateau continental dans une partie de l'Atlantique Sud et pour la néothétis s'il faut chercher un pont temporaire ça sera caché quelque part en Turquie ou en Iran ce sont des zones qui sont l'agglomération de nombreux micro-continents donc accrétés les uns aux autres entre le Crétacé et l'Oligocène le deuxième mécanisme qui a été proposé c'est par rafting par surf et le raft dans ce cas précis ce sont des débris végétaux ça peut sembler anecdotique mais c'est sérieusement considéré par le paléontologue ça a été observé pendant les périodes d'intenses pluies de moussons en été dans le golfe du Guinée et bien les morceaux de berges de rivières ou des morceaux de mangroves peuvent se séparer et puis naviguer sur les mers sur plusieurs dizaines de kilomètres entre plusieurs dizaines de kilomètres et plusieurs centaines de kilomètres on n'y est pas mais ce qui aurait pu se passer c'est que les conditions de l'Ocean Greenhouse auraient pu amplifier la fréquence des tempêtes de moussons Générance et Raft et rendu leur navigation plus rapide la chronologie de dispersion ici n'est pas anodine car 40 millions d'années c'est le MECO le Middle Iocine Climatique Optimum une dernière hyperthermal de l'Ocean une période de réchauffement climatique intense associée à une augmentation brutale du CO2 atmosphérique et potentiellement des protomoussons dont je vous ai parlé même si ça reste à prouver il n'y a aucun enregistrement paléoclimatique de ces protomoussons à travers le MECO jusqu'à présent mon projet CNRS vise à intégrer les corridors de dispersion à la paléobiogeographie et tester ça sur plusieurs dispersions importantes dont la dispersion des primates le long de la Neutétis je propose plusieurs sites de terrain autour du MECO le long de la marge neutétisienne en Birmanie et au Moyen-Orient en Turquie dont je vous ai déjà parlé de plusieurs sites et puis en Iran et en Ouzbékistan en fonction de l'accessibilité politique des sites la partie Moyen-Orientale de ce travail est la plus excitante pour moi en ce moment car c'est vraiment une terra incognita en termes de palé-environnement on a très peu de données sur le Moyen-Orient en paléoclimat je travaille depuis 2014 en Turquie à la datation de sites fossiles et aux reconstructions paléogéographiques avec nos collègues du Kansas et du Museum nous avons trouvé nos premiers primates publiés cet été pas un primate anthropoïde mais on s'y rapproche sur le site daté à 43 millions d'années dont je vous ai parlé on a trouvé aussi notre premier anthropoïde il n'est pas encore publié il est un peu plus jeune que 43 millions d'années malheureusement donc il ne sera pas associé à cette dispersion en tout cas il y a beaucoup de découvertes à venir et en cours sur ce travail en Turquie voilà donc j'ai parlé un tout petit peu moins d'une heure merci de votre attention et je vais prendre vos questions super merci beaucoup c'était super intéressant on peut l'applaudir déjà ouais tu peux peut-être prendre alors je regarde s'il y a des questions je propose que est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main j'arrive pas à voir j'ai une question Pierre les écologites de Birmanie elles sont entièrement jurassiques ou est-ce qu'il y en a qui sont liées à la collision malayenne est-ce que le problème est résolu ? non les écologites de Birmanie les seules qui ont été étudiées il y en a vraiment très peu c'est dans une zone qui s'appelle la ceinture de Jade c'est Bruno Gosset je crois qui a travaillé c'est très peu compris à quoi elles sont associées mais elles sont plus anciennes les plantations pour ces écologites elles varient entre 80 millions d'années et 170 millions d'années d'accord Edouard a une question c'est des périodes que je connais très peu mais j'étais impressionné par tout l'ensemble et les différentes connexions à un moment tu as montré en préambule la reconstitution de P de CO2 non la reconstitution ta reconstitution de respiration de ces sols à partir du delta C13 des sols et en fait la courbe elle ressemble furieusement à la reconstitution de P de CO2 sur la même période alors il y a probablement un petit peu de circularité dans l'ensemble puisque cette même reconstitution de P de CO2 elle est en partie liée aux reconstitutions par la méthode du P de CO2 dans les sols donc c'est la méthode qui avait été introduite par Thur et Serling dans les années 70 et donc dans une certaine mesure quand les reconstitutions de P de CO2 sont faites très probablement la respiration des sols est supposée comme étant constante comment est-ce que tu vois les choses c'est-à-dire quel est le degré de circularité et je sais qu'il y a d'autres indicateurs qui permettent de vérifier cette méthode par les kaliches mais donc il y a quand même un petit problème à ce niveau-là et bon sinon c'est bien évidemment pas ton domaine enfin la P de CO2 au sens strict mais il y a une question à ce niveau-là voilà si si c'est assez mon domaine parce que je travaille sur cette accroche depuis un bout de temps vous m'entendez là parce que l'écran c'est le fris donc oui on t'entend bien vas-y Alexis on t'entend bien je vais vous remettre cette je vais vous remettre cette slide pour pour préciser un peu voilà en fait c'est c'est mon ordinateur qui décolle alors oui effectivement pour contraindre pour reconstituer la respiration des sols il nous faut des données en CO2 atmosphérique il faut faire des hypothèses dessus sauf que dans notre enregistrement l'enregistrement dont je parle pour expliquer les rapports isotopiques que l'on reconstruit l'énorme chute que l'on observe il faudrait une augmentation drastique du CO2 atmosphérique c'est pas très clair ça sera quand même clair si je vous montrais si je vous montrais l'équation je suis désolé j'ai mon ordinateur qui est en train de complètement geler en gros les rapports isotopiques nous permettent de reconsulter un ratio qui est le ratio P de CO2 divisé par S2Z S2Z étant la respiration des sols et P de CO2 étant la composition atmosphérique et ce qu'on trouve en reconstituant ce ratio à partir des données de l'équipe c'est une augmentation extrêmement forte à travers le temps à travers la transition iocène oligocène du ratio P de CO2 divisé par S2Z donc si vous voulez expliquer cette tendance juste en termes de CO2 il faut une augmentation énorme du CO2 à travers la transition iocéna oligocène et on sait que ce n'est pas le cas on sait que la tendance elle est inverse alors quel que soit le scénario diminution par 2 diminution par 3 ou pas de diminution il faut quand même une diminution drastique de la respiration des sols pour expliquer cet enregistrement et on a fait le test avec plusieurs scénarios de CO2 un scénario plat un scénario synthétique ou un scénario à partir de données paléocénographiques et tous montrent l'illumination drastique de la respiration des sols le corollaire à la question donc j'ai bien entendu le corollaire à la question c'est que quand les gens font des reconstitutions de P de CO2 avec les paléosols qu'est-ce qu'ils supposent en fait pour les reconstitutions de respiration en fait justement parce qu'ils sont eux aussi obligés d'entrer cette incertitude ou ce paramètre dans l'équation c'est la même équation c'est la principale source d'incertitude de ces reconstitutions et je suis un énorme sceptique de ces reconstitutions de CO2 à partir de paléosols parce que comme l'a montré l'enregistrement que je vous ai présenté dans l'introduction il y a des variations dramatiques de la respiration des sols au cours du temps et au sein d'un même biome on peut avoir des variations d'un ordre de magnitude en fonction de la température locale ou de la quantité de précipitation et ça c'est pas uniquement notre enregistrement qui le montre c'est aussi les mesures actuelles de cette respiration du sol donc ce qu'utilisent les gens qui font de la paléobarométrie à partir de nos paléosols ils utilisent soit un rang de valeur calibré à partir du type de sol qu'ils observent dans le passé et qui rapportent à des valeurs actuelles ou alors ils utilisent des approches qui relient par exemple la profondeur de l'horizon carbonaté ou la composition isotopique de l'horizon carbonaté sur d'autres choses comme la composition d'oxygène qui est censée nous relier aux précipitations et donc à la respiration des sols donc il y a pas mal d'étapes empiriques et basées sur des corrélations qui ne sont pas très bonnes pour reconstituer cette respiration des sols pour en déduire le sol d'atmosphérique à partir des sols ok c'est les travaux de Rétalac ou Isabelle Montanès pour toutes ces calibrations par exemple ok merci alors est-ce qu'on a d'autres questions il y a Luc je vois qui lève la main vous m'entendez ? oui ok j'ai trouvé ça super intéressant c'est toute cette histoire en particulier l'évolution de tes interprétations en fonction de la latitude retrouvée de la Birmanie et ça m'a et ça m'a reposé une question je comprends très bien que tu arrives à reconstituer une humidité les précipitations sur une zone et je me demandais qu'elle après tu dis oui il n'y a pas que la précipitation il y a aussi le fait qu'on ait une saisonnalité assez forte et là est-ce que ça repose sur les travaux du paléobotanique celui qui fait de la paléobotanique dans ce coin là parce qu'il y avait un bonnet sur la tête je ne me rappelle plus son prénom ni son nom ou est-ce que tu as des données à toi qui montrent qu'il y a une saisonnalité marquée je n'ai pas compris les données en fait qui te permettent de dire je ne me rappelle plus les données qui te permettent de dire qu'il y a une saisonnalité forte en Birmanie alors oui dans les données paléobotaniques il y a des marques pour de la saisonnalité à la fois dans les données de Bob Spicer c'est le paléobotaniste anglais aussi dans nos données en bois fossile en Birmanie mais rien qu'en sédimentologie il y a des marques très marquées de saisonnalité et un exemple qui est vraiment irréfutable c'est la présence en Birmanie sur ces sols de carbonates pédogéniques eux-mêmes et pour que les carbonates pédogéniques précipitent il faut une saison avec une sécheresse complète des sols on doit perdre toute l'eau des sols pour permettre la précipitation de ces carbonates car sinon tant qu'il y a de la saturation des sols par de l'eau très difficile de précipiter les carbonates pédogéniques d'accord et dans ce cas-là est-ce qu'il existe des zones hors mousson vers l'équateur où il y a une saisonnalité marquée sans mousson à l'heure actuelle en Afrique par exemple ou je ne sais pas est-ce qu'il y a des zones où on ne peut pas parler vraiment de mousson où il y aurait quand même une saisonnalité simplement avec la migration de l'ITCZ qui passe dans l'hémisphère nord puis dans l'hémisphère sud et qui laisse une saisonnalité ma question c'est est-ce que la saisonnalité à l'équateur est obligatoirement liée à la mousson ça c'était la question suivante la saisonnalité à l'équateur elle va être contrôlée par deux choses d'un côté soit les phénomènes de mousson soit justement ces migrations de la zone de convergence intertropicale si on veut sortir de ces deux domaines il faut aller un petit peu plus aux hautes latitudes par exemple dans le domaine méditerranéen dans le domaine méditerranéen on a de la saisonnalité on a du carbonate pédogénique mais on n'a pas de mousson on n'a pas de pluie d'été on en a même si c'est des effets sont des orages sont des pluies assez éphémères mais plutôt sur un système climatique en zone méditerranéenne les précipitations sont soit plus distribuées dans l'année soit plus centralisées sur les périodes entre automne et printemps donc en gros l'hypothèse nulle où c'est ni zone de convergence intertropicale ni climat de mousson ce qu'on devrait chercher dans ce cas là ce serait un climat de type méditerranéen ce serait peut-être l'analogue moderne le plus adéquat Pierre Pierre tu avais une question je t'ai confondé avec Pierre Henri d'accord j'en ai deux la première c'est de réagir un peu à ce que tu viens de dire merci c'était super intéressant sur les carbonates quand tu dis qu'il faut vraiment avoir une phase sèche extrêmement marquée pour pouvoir précipiter des carbonates pédogéniques nous on a travaillé sur des carbonates pédogéniques en zone sahélienne mais justement pendant la période humide africaine et ils sont systématiquement associés à des vertisols ou si tu veux des systèmes de bas fonds où justement tu n'as pas forcément un assèchement a priori total de ton système ce sont des systèmes humains et alors probablement tu as une différence des précipitations et d'humidité mais ce n'est pas forcément des systèmes entre guillemets qui passent à une période extrêmement sèche ce sont quand même des systèmes où tu assèches ton sol pendant une période de l'année j'imagine qu'en zone sahélienne ils ne saturent pas que le sol pendant toute l'année aujourd'hui ils sont en zone sahélienne mais il y a 6000 ans ils ne l'étaient pas et comme ils sont à peu près formés pendant la période humide africaine ils sont systématiquement associés à des paléovertisols alors bon c'est des temps pour plus trop aller mais je suppose qu'on retrouverait ce type de système et dans un vertisol la structure même du sol alors je dis que tu as des milieux qui sont relativement humides et qui se trouvent toujours dans des bas fonds qui sont parfois des mars ou des choses comme ça donc je ne suis pas forcément sûr que tu précipites il faut vraiment que tu as un assèchement complet de ton système pour pouvoir former ce type de noix peut-être qu'on ne parle pas exactement des mêmes types de carbonate pédogénique mais en tous les cas ceux que nous on a pu observer ce n'est pas forcément une condition de leur formation tu peux regarder la carte de distribution des vertisols par exemple et tu verras que les vertisols sont trouvés uniquement dans les zones à saisonnalité prononcée pour créer un vertisol il te faut une période pour permettre la néoformation de la smectite et donc une période de saturation en eau et une période où tu la sèches pour cette néoformation et pour la création de tout ce qui est associé avec sweetened sites nodules cette grande discussion qu'on avait avec nos collègues de Lausanne là-dessus on pourra en reparler on n'est pas très loin et la deuxième c'était sur ton signal de saisonnalité sur tes carbonates donc tu avais une dent et puis des gastéropodes tu as parlé uniquement du signal en termes de précipitation isotopique mais alors tu as évacué l'influence température alors c'est moi quelque chose qui m'a échappé là ou pas parce que finalement vu les tu dois avoir une température bien bien pourquoi le delta n'est pas du tout équivalent entre les deux périodes oui je l'ai évacué tu as totalement raison alors il n'y a pas d'effet de température sur l'enregistrement des dents fossiles parce qu'on peut estimer ça a été montré sur des mammifères modernes que c'est plus ou moins fait à la température corporelle du mammifère donc il y a un effet de température sur les gastéropodes ça va être la température de l'eau ambiante j'en ai pas parlé mais en fait l'effet de température dans les gastéropodes si on regarde les équations de fractionnement pour faire changer l'enregistrement de 1 pour 1000 il faut faire changer la température de près de 6 degrés la température de l'eau ambiante donc oui il va y avoir des effets de température parce que les hausses c'était vraisemblablement plus chaud qu'aujourd'hui mais ça va pas être plus chaud de 10 à 15 degrés quoi les eaux de surface donc quand je vous parlais des sources d'incertitude quand on compare le moderne avec l'ancien ça prend en compte le fait que le moderne était sans doute plus chaud qu'aujourd'hui de près d'une dizaine de degrés ok merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions Clara merci Alexis c'était une super présentation je me demandais que peuvent contribuer les données marines existantes à ton histoire de saisonnalité dans l'éocène et est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y a un gros trou dans les données existantes qui sont réalisables ou est-ce que c'est qu'il n'y a pas de matériel pour contribuer du côté marin à cette question on pourrait faire énormément de trucs dans le marin rien que en purement marin si on arrivait à contraindre les SST dans la baie du Bengale à l'éocène ça nous dirait énormément ou rien que l'apport le renoff d'eau douce dans les eaux de surface dans la baie du Bengale ce serait génial en termes de protomousson le problème c'est que tous les sites qui sont accessibles en marin toutes les carottes et bien si tu reconstitues leur paléogéographie on les met près de l'équateur voire même plus au sud et à l'éocène donc parce qu'il y a l'énorme hiatus à l'éocène dans beaucoup de carottes marines déjà il y a un hiatus dissolution et puis le fait que c'est caché aussi par l'éogène mais en plus il n'y a rien il nous faudrait si on voudrait un truc dans les zones de protomousson il nous faudrait une carotte avec des dépôts et eocène qui soit en plein milieu du delta du Bengale et là on serait vraiment dans les zones de protomousson sauf que tu as 15 kilomètres de siwani au dessus et c'est bien grézeux c'est pas facile à carotter ok d'autres questions une question anecdotique éventuellement parce que dans ton intro c'était parfait effectivement c'était super et dans ton introduction tu mets en balance plusieurs modèles et notamment le modèle d'extrusion que tu élimines à la fin mais bon moi j'ai fait ma thèse en partie sur la Chine avant les années 90 donc je suis désolé je suis un peu vieux mais n'empêche qu'à l'époque tu ne pouvais pas faire une thèse sur la Chine sans la bénédiction de Paul Taponnier et sans défendre le modèle d'extrusion donc voilà même si tu avais des données qui n'étaient pas tout à fait en accord c'était mon cas et je pensais que depuis ils étaient un petit peu revenus en arrière sur ce modèle d'extrusion enfin même il y a des très beaux papiers de Paul clairement pour moi ça n'existait plus donc il y a une résurrection du modèle d'extrusion ou bon et voilà c'est pas moi j'avais l'impression que tout le monde était à peu près d'accord sur que ce modèle il a été super à un moment il a fait évoluer énormément les pensées si je puis dire mais que je pensais qu'il n'était plus du tout d'actualité mais c'est le cas ceux qui ont bossé sur ce modèle donc Paul Taponnier et ses étudiants je pense actuellement parmi les plus jeunes il y a Anne-Ré Plumas par exemple à Grenoble qui continue sur des modèles d'extrusion ils sont très très loin des modèles initiaux avec une Indochine qui est complètement extrudée non ils sont maintenant bien plus en agrément en accord avec les données paléomagnétiques la quantité d'extrusion est ici bien plus faible par contre ce qui se passe en ce moment c'est que la Chine est en train de la science chinoise est en train d'exploser on a énormément de nouveaux géologues chinois qui se mettent à publier et il y a beaucoup de géologues chinois qui ressuscitent des vieux modèles pour les faire revivre sans doute en train de revenir à travers une bonne partie des débats qu'on a eu en France dans les années 90 ou 2000 et donc oui il y a certains modèles qui sont ressuscités mais ce n'est pas des modèles ressuscités dans la communauté française merci Yosnella je t'avais vu oui merci pour ta présentation j'ai beaucoup appris des choses il y avait une question quand tu as parlé des mensonges tu avais dit que la variation c'est le mensong c'est plutôt originaire par l'altitude et par la distribution des océans et des terres et ça c'est dû à l'albedo des différents de l'océan et de la terre pourquoi ça va jouer beaucoup la distribution de la terre et de l'océan plutôt que l'altitude alors l'altitude elle va jouer sur la quantité de précipitation en jouant sur le confinement de la chaleur latente dans la baie du Bengale et aussi en contraignant la direction des vents et juste en créant aussi simplement des efforts graphiques mais ce qui va forcer l'inversion des vents c'est les contrastes de température alors c'est pas c'est pas l'albedo c'est surtout les différences de capacité calorifique là je commence à marcher hors de mon domaine s'il y a des questions qu'il faudrait poser à Anta par exemple ah ok non oui pourquoi oui ok merci après je vais demander merci une question pardon oui ça fait déjà un petit moment je crois qu'il n'y a plus de questions donc je propose qu'on arrête et surtout merci encore c'était vraiment super ouais merci beaucoup et vraiment on voit que tu es sur plusieurs domaines plusieurs thématiques recoupes pas mal d'équipes et beaucoup de gens donc merci encore bah merci à vous bah de rien on fait un 220 à Larbois quand on n'est pas en confinement parfait et à très bientôt alors à très bientôt au revoir salut salut